wouah mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'Union Srebonne en dessous de cette vidéo s'abonner cliquez à s'abonner pour attirer la cloche de nommage tout simplement nos prochaines vidéos ce que nous allons vous raconter ici c'est un témoignage un témoignage qui se trouve même sur l'Union Srebonne c'est un témoignage d'un ex sataniste qui nous a expliqué des trucs vraiment étranges ce que nous allons vous les raconter franchement vous serez étonné et si vous êtes étonné vous êtes touché laissez un like abonnez vous et c'est parti let's go bienvenue Seigneur Srebonne et c'est comme ça que tout se passe ici ne serez pas étonné ici nous sommes chauds parce qu'un vrai chrétien il est toujours chaud soyez prêts let's go mais qu'est ce que c'était cette année ça dit ah waouh c'est que vous allez entendre moi vous étonner mais fait de ce comment faire pour avoir de l'argent on travaille à la sueur de son front n'est ce pas oui mais il existe également plusieurs moyens d'avoir de l'argent et le moyen dont nous allons vous parler ici là c'est le moyen le plus mauvais même le mauvais le moyen le plus nul dislike c'est pas une idée de dislike que la vidéo est dit c'est nul non dislike c'est moyen tout simplement hey ok let's go le moyen le plus nul dont nous allons vous parler ici là c'est le moyen où on passe par le diable pour avoir l'argent le diable pour avoir la richesse ah qu'est ce que c'est que ça donc ça existe quoi donc ça existe c'est bien réel c'est bien réel tu peux travailler à la soeur de ton front tu peux également aller voir le diable qui te donne de l'argent mais le problème c'est que l'argent que le diable a tenu là ça a des complications après là tu auras des problèmes avec ça et c'est ce qui va se passer même ici mais qu'est-ce qu'il a vu qu'est-ce que cet instantanisme a vu et nous voulons parler aujourd'hui soyez prêts nous allons me tenter dans le but du sujet si vous êtes touché prier prier beaucoup prier vraiment tu vas vous aider jésus christ est votre dieu bien maintenant je suis prêt il s'agit d'un homme un homme comme vous et moi un moment donné il a rencontré des amis qui l'ont mis en contact avec des objectistes et qu'ils ont mis en contact avec ce qu'ils disent qu'elle s'est-il passé qu'elle s'est occupée ça nous ont demandé qu'est ce que lui voulait il a dit qu'il veut la richesse c'est l'agent de belles voitures il leur dit que pour que tu aies l'agent voici ce que tu dois faire est ce que tu es prêt il a accepté toutes les conditions et qu'elle a fini toutes ces choses ils ont donné un serpent un serpent et ce serpent là c'est ce serpent là qui va faire quoi vomi de l'argent ça dit chaque 15 mois chaque 15 de chaque mois là si c'est pas là il faut mis de l'argent après que c'est cet homme là après une éclatation qu'il fait ça il arrive devant le serpent il fait une éclatation d'abord ensuite le serpent là commence à faire quoi à vomir de l'argent et c'est cet argent là qui nourrit sa famille c'est avec cet argent là il a fait sa femme et bizarrement sa femme à elle elle est chrétienne elle va à l'église un peu même d'un problème cet argent un pays a dit ma l'église elle fait des offrandes mais elle ne sait pas que son mari fait tout comme ça dans la chambre là quand vous êtes dans la chambre là physiquement vous ne voyez rien mais c'est spirituellement ça se passe et son mari sait comment il fait pour faire apparaître ce serpent et c'est ce qu'il faisait tout le temps durant longtemps il a fait ça ça a duré hein il faisait ça toujours tout le temps il faisait ça maintenant un jour il va avoir un songe c'est à dire il sera en train de dormir et il va voir quelque chose dans son songe dans son songe il sera en train de dormir et il va voir une femme blanche une femme blanche qui va lui dire il faut dire à ta femme de venir me remplacer quoi dit il faut dire à ta femme de venir me remplacer moi je suis fatigué de travailler pour toi ici faut venir dire à ta femme de venir me remplacer elle va prendre ma place elle va travailler à ta place à ma place du coup il s'est réveillé quand il s'est réveillé il a touché sa femme chérie 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 vous regardez ce que je viens d'avoir comme songe ça c'est vraiment bien quand il avait un songe là il est bien de le noter de le retenir parce que c'est important et c'est bien réel vous allez comprendre cela ici quand il est maintenant il va dire à sa femme il dit chérie voici c'est que j'ai vu une femme d'homme d'un mensonge de tout à l'heure là elle est en train de me dire que elle veut que toi tu viennes prendre sa place et elle m'a venu ici te remplacer quoi un chéri de quoi tu parles il n'a pas dit à sa à sa femme qu'il a un problème avec ça lui-même ne sait même pas l'origine de son problème ses amis satanistes qui lui ont donné le serpent il nous a pas dit ce qu'il allait se passer comme problème après c'est ça le féticheur va pas te dire quel problème va t'attendre après il ne te dira jamais ça mais tu vas vivre ce problème là après toi même tu vas vivre c'est pourquoi on vous dit tu n'es pas vous affectionner vous êtes du moins de ténèbres parce qu'il y a des dangers dedans cette femme là qu'est ce qu'elle va faire après on vous a dit qu'elle puis elle va l'église elle va aller à l'église pour dire à l'homme de dieu à son nom de dieu voici tel songe mon mari a eu on ne comprend pas peux tu nous aider à comprendre ce songe et voici que son nom de dieu va commencer à expliquer le songe et dit mon mari dit qu'il a vu une femme blanche dans son songe et cette femme là lui a dit que moi sa femme n'est pas venu par sa place et l'avenir qu'est-ce que ça veut dire oh l'homme de dieu l'a pas dit à temps à plier à plier à déroger dieu on va demander à dieu de mes amis et l'homme de dieu a commencé à prier vous savez pendant que vous êtes en train de prier là que vous avez les yeux fermés dieu vous donne des révélations vous révèle c'est comme ça ça se passe il vous a il vous donne des informations sur le songe que vous avez vous permettre de comprendre le songe même dans la parole de dieu qu'est ce qu'on nous dit bien serviteur de dieu qui voulait qui qui devait interpréter le songe d'un roi et il a prié il a commandé à dieu de lui donner l'explication de son songe de ce songe parce que c'est dieu seul qui peut expliquer songe ou bien lui d'une fois dieu leur foudre à jésus-christ quoi il est trop fort mais c'est l'acte jésus-christ aujourd'hui mais c'est là il est vraiment fort il m'a mené c'est là c'est le premier à laisser l'aïc sur sa vidéo hey quand cet homme de tu l'as va arrêter de prier il va lui dire voici ce que dieu m'a dit m'a révélé par rapport à ton songe ton mari là c'est pas quelqu'un des biens c'est pas une bonne personne elle commence à mon mari n'a pas une bonne personne il dit la femme qui la femme qui venait des palais là c'est un esprit impur c'est un démon et ton mari là est en contact avec cette femme et elle elle veut tu tuer avec qui sacrifie c'est ce que c'est le songeur elle veut que tu me voilà quoi qu'elle arrive à la maison elle explique ça son mari ce mari a dit un bon mais de quelle femme s'agit même lui-même quelques qui passent à a fait des évocations là ou encore qu'il a grandi de cette histoire du occultisme il y a certaines choses qu'il comprenait pas il comprenait pas cette partie elle ne comprenait pas c'est-à-dire qu'eux-mêmes les sociens il y a des choses qu'ils ne savent même pas ils sont dans l'ignorance vous voyez c'est compliqué et plusieurs temps vont passer et son mari va toujours aller faire des invocations tous les 15 pour avoir de l'argent que le serpent a vomis il continue à faire ça et l'argent venait l'argent venait un autre jour il a eu encore un deuxième songe où la même femme est venue elle lui dit ce que je t'ai dit là tu ne comprends pas ce dont je t'ai parlé là tu ne comprends pas le serpent là qui te donne l'argent là ce n'est pas lui qui te donne l'argent là c'est moi qui possède ce serpent là pour te donner l'argent là si tu ne tu ne tu ne tu ne fais pas ce que je t'ai dit là qui ne permet pas que ta femme vienne ici pour prendre la place à les mois qui vont suivre tu as pu avoir l'argent si tu continues tu as pu avoir l'argent et il s'est réveillé encore il expliqué ça à sa femme mais ça c'est qu'un problème encore et après il dit au bon laissant ça c'est peut-être exception c'est ça c'est ce que tout le monde dit tout le monde dit c'est peut-être un simple songe mais vous allez voir ce qui va se passer après plus état ont passé plus état ont passé et voici qu'un jour cet homme là il allait se laver et qu'elle a laissé laver là dès qu'ils ont fait la porte et la touche nette voici la même femme qu'il a vu dans son songe la pte à son sommet là elle était là devant lui elle était là devant lui il est là plus peu ou pas ce qu'il comment tu peux voir un truc en songe et puis tu vois la personne physiquement moi même là ça m'a déjà arrivé j'ai déjà vu ça c'est réel hey quand il a vu ça quand il a vu ça dit la femme l'a dit comme je n'étais pas l'ensemble je ne m'écoute pas là moi je suis venu physiquement pour te dire que ce que c'est de dire c'est réel mais c'est pas là c'est moi qui le possède il faut me donner ta femme il faut sacrifier ta femme afin qu'on puisse te donner l'argent et elle est partie comme ça et elle est partie elle dit si tu ne s'occupes pas ta femme la prochaine moi la prochaine tu vas pas voir l'argent et elle est partie qu'elle est partie il est tombé sur le cou il était couché il était assis maintenant il est étonné vous ah donc ce n'est pas le serpent là qui me donne l'argent c'est c'est un démon qui était tout ça et c'est une sirène c'est une sirène et il était là maintenant il hésitait est-ce qu'il doit donner sa femme ou pas et lui vous savez ce qu'il a fait souvent là il prend des bonnes décisions à la sataniste là lui il a décidé de ne pas sacrifier sa femme et les mois qu'on subit là il n'a pas reçu d'argent après il est tombé malade et on l'envoie à l'hôpital quand il est tombé malade là c'est ce qui s'est passé il est arrivé sur le lit à l'hôpital on l'examine aujourd'hui on lui dit tu as le paludisme le lendemain on lui dit tu as la fête du fruit en fait la maladie elle ne fait que changer de nom et il maigrissait il dépérissait il était de mourir à petit feu pendant qu'elle était de souffrir sur le lit de l'hôpital la même sirène est apparu encore physiquement elle est venu elle a dit les messieurs que tu vois là ne peuvent pas te dire en fait lui voyait la femme mais eux ne pourraient pas la voir il me dit les messieurs que tu vois qui sont là là ils ne peuvent pas te dire il faut sacrifier ta femme seulement tout de suite là tu vas te rétablir c'est ce que tu dois faire seulement c'est tout ce qu'on te demande il a refusé de sacrifier sa femme maintenant les femmes qui ont couché avec cette tête sataniste là quand elles ont appris que cette tête sataniste est malade qu'on dit que c'est le sida elle par peur elles ont commencé à tomber malade elle-même et mourir parce qu'elles se sont dit qu'elles aussi elles ont la maladie vous voyez voici le problème de cette histoire de copain tu connais même pas qui il est tu vas maintenant avoir les rapports c'est seul tu te dis de passer par le mariage toi tu dis que non tu es trop sexy tu veux passer forcément par ton moyen le moins le plus sûr maintenant regarde elles ont commencé à mourir et et voici que de temps passé et cet homme là il va mourir il a refusé de sacrifier sa femme et sa femme a quitté la maison plus tard qu'elle a quitté la maison la crise elle a quitté la maison le propriétaire de la maison a décidé de remettre la maison en location mais vous voyez que vous savez que quand on invoque un esprit quelque part là dans une maison il reste à cette maison il quitte pas le serpent est resté là et l'esprit d'un sirène était toujours dans cette maison et voici qu'une autre famille va venir habiter la maison deux trois mois plus tard il se réveille le matin et il voit une grosse somme d'argent sur la table dans cette maison what what si c'était vous qu'est ce que vous avez fait qu'elle a pu la somme d'argent la forte somme d'argent qui pourrait vraiment vous impressionner imaginez que c'est cette somme là qui se trouvait là sur la table ah là 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 tant qu'il a vu ça il a appelé sa femme chérie est-ce que c'est toi qui a déposé une somme une telle somme d'argent sur la table ici à les enfants sont là est-ce que c'est toi qu'il a dit de quoi tu parles viens voir regarde beaucoup d'argent sur la table c'est là là vous allez maintenant comprendre qu'il est important d'avoir une bonne femme dans sa vie quand sa femme a vu cela elle a dit ça là allons-y chez l'homme de dieu avec cet argent là pour voir ce qu'il va dire mais ici quelque chose de mauvais va se passer quand elle va arriver avec cet argent la somme de dieu l'homme de dieu va se mettre en prière à un moment donné je vais arrêter la prière a dit dieu m'a donné une révélation l'argent la vie de dieu hey l'argent la vie de dieu dieu tu as parlé comment dieu tu as parlé vous et moi nous savons que ça c'est faux non mais comment dieu a parlé à cet homme de dieu et puis de l'argent la vie de dieu ouais c'est quoi vous voyez comment le diable trompe les gens et le dimanche qui a suivi là à l'église cette femme là et son mari ainsi que l'homme de dieu pour témoin ils ont rendu témoignage pour grande gloire à dieu parce que dieu veut nous donner l'argent mais frères et soeurs mais frères et soeurs ouais ouais la vie là mais que dans le monde où on se trouve là les choses graves graves donc alors ils ont consommé la gestion bataille à l'homme de dieu et donc on se met l'agent le mois qui a suivi une faute somme d'agent encore est venu à la même place et sur la même table ça fasse la femme qui a vu la paix marie chérie vient voir encore la gênera mais comment c'est possible cette fois il a appelé le propriétaire de la maison plus de m'aimé est-ce que dans la maison a un problème avec la maison là on sait pas pourquoi l'agent apparaît subitement de la maison on ne comprend pas un peu tu nous l'expliquer oui c'est ce qu'elle a dit il a franchement moi mais je comprends pas mais comme si tu es à l'aise et l'homme de l'homme déjà dit ça veut dire donc au sommet l'agent là ça fait c'est l'agent non peut-être peut-être que c'est dur encore qui a mis l'agent là sur la table et ils ont encore consommé l'agent même partagé même avec le propriétaire de la maison mes frères et soeurs mes frères et soeurs mes frères et soeurs ces gens ne savaient pas que ceux qui les ont précédés dans la maison là ils invoquaient des esprits et ces esprits sont toujours dans la maison c'est pourquoi il est important d'avoir jésus christ d'abord dans sa vie c'est pourquoi il est important de prier dans la maison où on va et partout où on va parce qu'on sait jamais c'est qu'on va un peu rencontré voici pourquoi l'important d'avoir jésus-christ dans sa vie et toi mais tu n'as pas jésus-christ comment tu vas faire comment tu vas faire ce gars c'est un instantaniste il est mort qui va te sauver c'est jésus-christ aujourd'hui que nous vous présentons sur bien sûr et alors ils ont consommé l'agent encore donc consommer l'agent le mois qui a suivi là il n'y avait pas eu d'agent sur la table mais vous savez ce qu'il a eu maintenant un décès un décès c'est à dire cette femme là cette sirène elle a commencé maintenant à bouffer l'agent à bouffer les gens de la maison elle a consommé le premier enfant leur enfant est décédé première fois décédé j'ai moi j'ai mon fond ça dit l'argent qu'ils ont consommé l'agent à commencer à tuer les enfants de la maison finalement ils se sont rendus compte qu'il ya un problème dans la maison et ont décidé de déménager qu'ils ont quitté la maison c'est là les mots l'amour c'est là c'est s'arrêter je peux peut-être la maison a vu que ça c'est un problème grave alors faut pas mettre la maison en location il faut plutôt transformé cette maison en autre chose et de transformer cette maison a finalement un casino c'est comment l'histoire là c'est arrêté là et tous les jeunes du quartier savez que cette maison avait un problème et qu'elle veut s'est ravitaillé là ils vont dans cette maison là pour voir si peut-être quelqu'un peut déposer de l'argent sur la table une telle somme d'argent là argent inconnu que vous voyez même des athées comme ça de l'histoire de la rue là ne prenez pas ne prenez pas souvent là les satanistes eux mêmes qu'ils veulent faire des sacrifices ils cherchent ils ne trouvent pas là ils jettent l'argent comme ça dans la rue pourquoi quand quelqu'un va passer pour prendre là ils puissent tomber dans les pièges qui est sacrifié attention attention même fois les soeurs ces choses sont réelles tu vas pas me dit que n'a jamais vu l'argent que l'agent et à l'agent abandonné comme ça dans la rue j'ai pas me dit que tu n'as pas vu n'a pas vu tu n'as jamais vu ça ah et c'est l'heure de donner notre vie à jésus-christ et des sorties de ces choses seul dieu peut nous sauver lui se peut nous aider maintenant toi qui est chrétien tu as dit que tu apprends de l'agent et puis tu as pris état dit au nom de jésus cette l'agent ça t'appartient faut éviter ça faut éviter ça les choses qu'il faut éviter faut éviter faut inviter non ce qu'on est venu pour vous sauver la vie parce que bon est venu pour vous raconter ce qui s'est pas réellement dans ce monde que vous ignorez afin que vous puissiez marcher pour moi selon ce que dieu veut à cause de vous même voir pour vivre pour propre bien ça pour votre bien haut c'est un conseil d'amis attention abonnez-vous sur cette vidéo et attivé la cloche n'est pas moqué de seulement la prochaine vidéo qui va être extraordinaire qui va vous aider même préparez-vous pour la prochaine vidéo abonnez-vous quelle histoire